Musique Et salut tout le monde, ici Endo pour ce 13ème épisode de Regarde dans le Retro sur Pokémon version Argent Et c'est l'épisode de la catastrophe parce que je me suis complètement fourvoyé Sur deux points que je vous ai cités dans les épisodes précédents Tout d'abord, le premier point sur lequel je me suis planté c'est qu'on n'aura jamais, jamais, jamais de Crustabri dans cette aventure Tout simplement parce que l'astuce qui permettait d'avoir une pierre Ovia à mes dépêcheurs n'est valable que pour Pokémon Crystal Et du coup on est dans le mal parce que Coquillas restera Coquillas et ça reste un Pokémon très faible de stade 1 Donc du coup, face à Peter qui a des Pokémon de type dragon, et bah on n'est pas du tout à l'aise Donc je reprends là où j'en étais, je vous continue d'expliquer le malaise Du coup, pas de Pokémon de type glace vraiment efficace Ce qui serait pourtant plutôt utile sur des Pokémon comme Dracolos Et je me retrouve donc à choisir un autre Pokémon de type glace Donc soit je prends un maracrin dans la route de glace que je fais vouloir en Cochignon mais ça va être très long Soit je vais essayer de le choper Suicune mais là c'est complètement aléatoire et ça va être compliqué Donc les Pokémon de type glace, bah je vais abandonner Et je vais essayer le Pokémon de type dragon Enfin pas le Pokémon de type dragon mais plutôt les attaques de type dragon Parce qu'une fois qu'on a battu Sandra, elle lui donne une capacité qui s'appelle Dracosouffle C'est ce que vient de faire le Draco en face Donc voilà, et le type dragon est efficace contre le type dragon Et Coquillas vient de mourir, super cette vidéo commence super bien Donc encore faut-il avoir un Pokémon qui puisse apprendre Dracosouffle Et sachez que dans mon équipe, bah y'en a pas, tout simplement Donc on va aller choper un Pokémon Que j'avais dit que j'irais pas choper Et bah du coup je vais aller le choper Et il s'agit de Lugia dans les tourbiles Donc je me suis renseigné sur les vidéos sur le net J'ai essayé de trouver le chemin le plus facile pour y accéder Et donc voilà, ce serait l'objectif de cette vidéo D'abord, se débarrasser de cette cendre et de ces Pokémon qui vont être très chiant Le combat est très mal parti là concrètement Récupérer Dracosouffle, échapper le Lugia Et on fera aussi un petit détour vers Rosalia Parce qu'aujourd'hui je tourne un dimanche Et donc comme vous le savez sûrement Chaque jour un nouveau PNJ apparaît aléatoirement Et nous donne un petit objet Et aujourd'hui c'est Dimitri du dimanche Qui nous donne un aimant qui augmente les capacités de type électrique de type pourcent Et je ne sais pas pourquoi j'utilise de l'électricité sur Draco Alors qu'il y est résistant Et il ne meurt pas ce con Mais ça suffit, ça suffit maintenant J'en ai marre Bon, le premier est décédé Il en reste encore deux, il reste encore un Hipporo et un Draco Niveau 34 pour Pharan Ok, ça c'est cool Et il nous renvoie un Draco Oui, on va changer On va envoyer notre Pokémon à sacrifier Togepi Alors, un sac Où sont mes rappels ? Ils sont là Et on veut Coquillas, s'il vous plaît Rendez-nous Coquillas Et merci Togepi d'avoir participé Ce fut bref, mais intense Ah bah oui, un coup critique au cas où C'est-on jamais Donc on va envoyer Rookoops Pareil, sacrifice De toute façon, il ne sert plus à grand chose Donc du coup, Loudia permettrait aussi de remplacer Rookoops pour les attaques de type vol Puisque Rookoops est vraiment trop en retard Hop, Hyper Potion Puisque Loudia, on va le récupérer, il sera niveau 40 Ah, vous vous dites, mais attendez, il va choper un Loudia Mais il faut des Balls pour ça Enfin, pour être sûr de le choper, il faudrait une Master Ball Ou à la limite une Hyper Roll Et donc aussi, la deuxième erreur sur laquelle je me suis planté C'est que la Master Ball, on ne l'obtient pas après la Ligue Mais avant, on l'obtient juste après avoir vaincu Oh punaise Juste après avoir vaincu Sandra Bon, ça va être compliqué d'un vaincre là Le Professeur Orme nous appelle, nous dit qu'il a un petit cadeau pour nous Et nous donne la Master Ball Donc en gros Bon là, ce combat est très très mal parti C'est l'épisode de l'échec Si je pouvais le rendre confus, ça serait trop cool Bon, d'accord On fait comme ça Aïe, 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 aïe Et après, il y a le Hipporo à niveau 40 Oh bah J'ai peu d'espoir Voilà, le Catabra est mort Youhou On est tous heureux On est tous heureux Qu'est-ce qu'il nous reste ? Putain, il ne nous reste plus que Furisson et Farampe Bon, on va essayer avec Furisson Je ne sais plus trop quoi faire Je ne sais plus trop d'espoir Euh, pour J'attaque, ça ne suffira jamais Non, Furisson, il va mourir Tant pis On va quand même essayer Le tout pour le tout Allez, je mise sur le Catabra Bon, effet tonnerre Furisson devrait s'en sortir Normalement Oui, même très bien Et bah, écoutez Hyper Potion Cadabra Donc là, il devrait s'en sortir aussi Super Hyper Potion Faren Bon, là par contre, il ne résiste pas Forcément, il ne faut pas décoder non plus Ah, il est le Catabra Ah, il est le Catabra Euh, bah, Rafa le Psy Et on attaque en premier Donc ça, c'est l'avantage du Catabra Il est vraiment très très rapide Tout à l'heure, on attaqué en dernier Parce qu'on était sous la paralysie Mais bon, là Ah, il y avait 3 Draco et pas 2 Donc là, normalement On devrait encore attaquer en premier Voilà, super Ah, il faudrait le rendre confus Ça serait cool Aïe, aïe, aïe Ah, sur le place qui fait Oh, coup critique La déception Bon, ce combat est perdu Il ne reste plus que Faren Qui est paralysé Et encore un Un Hipporoi derrière Bon, voici les forces De toute façon Les attaques de type électrique Ce n'est vraiment Pas très efficace Sur le type dragon Draco souffle encore Alors, est-ce que je le tue là ? Je ne sais pas Oui Bon, il reste le Hipporoi Alors, le problème d'Hipporoi C'est qu'en fait Il est de type O Donc théoriquement sensible Au type électrique Mais il est de type dragon Du coup, il est sensibilité De type 1 Donc ça veut dire au normal C'est comme si vous étiez D'une type 6 Sur des petites plantes Ce n'est pas efficace Mais ce n'est pas inutile non plus Je ne sais pas pourquoi J'ai fait ça On va essayer de ressusciter Cadabra peut-être Ne se tont jamais Avec un peu de chance Ça passera Avec beaucoup de chance Ça passera Mince Non, lui il ne peut pas Cadabra Allez Faudrait le rendre confus Ce serait Ce serait le top du top Ah bon Oui bon D'accord Ultra laser Si tu veux Ok Je m'incline Et plus de Pokémon en forme Mendo est hors jeu Youpi Travaila de soin de soin On est fauché je suppose En fait Oh là 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 6 000 Poké dollars Autant vous dire Que ce n'est pas grand chose Bon bah Pas le choix On recommence Que du coup Je ne peux pas aller chercher Luigi à tout de suite Tu es que je n'ai pas Pas la master ball Il faut absolument Que je batte cette cendra Pas le choix Pas le choix Il faut absolument La battre Allez On y croit Oui oui Le blabla Le blabla On s'en tape J'ai pas de temps à perdre J'ai perdu déjà trop de temps A up mon coquillasse Bon on va garder quand même Dernière déquille C'est toujours un Pokémon De type glace Sait-on jamais Sur Dracolos Sur les Dracolos Si vous voulez C'est des attaques De type Glace Sur un type Dragon Et vol Donc il est en sensibilité X4 C'est le plus haut Qu'on puisse trouver Mince C'est-à-dire qu'en fait Il est doublement sensible Mais Dracolos Il n'est pas de type vol Il n'est que de type dragon Donc il est en sensibilité X2 Du coup Donc Kouki a ses morts Mais il a fait plus de dégâts Au Draco Que le combat précédent Donc on va essayer Avec Kadabra C'est lui le plus rapide Et j'ai aussi l'impression Que c'est lui Qui fait le plus de dégâts Pourtant il est que niveau 31 Hop Et bah Tain il est niveau 32 Encore un Draco On le laisse C'est vraiment un salut avantage D'attaquer en premier Oh Yes Ça ne passe pas Le miracle ne se produit pas deux fois Bon allez Là j'ai des chances de gagner On y croit Faut pas oublier Qu'elle a aussi une hyper potion Donc elle a moindre difficulté Avec son hypo roi Elle l'utilisera Et l'aura toute sa vie Euh Oui on va changer Du coup on va envoyer Togepi Pareil Boukémissaire De toute façon Il est bon qu'à ça Est-ce que j'ai pas un anti-para Non j'ai pas ça Bon on va utiliser une hyper potion Sur Kadabra Oui d'accord Laser glace C'est l'attaque Que j'aurais voulu avoir Dans ce concours Mais Voilà Trop difficile à avoir On l'obtient Soit dans des niveaux Très élevés Pour les pokémons Qui l'apprennent Par les niveaux Soit On l'obtient Après la ligue pokémons Qui c'est que je vais envoyer Aller on va essayer Faramp Pour le paralyser Et si Faramp est KO Je pourrais envoyer Kadabra Oh Voilà Drakoslouf Ça a une chance Ça a 30% de chance De paralyser Et voilà Je suis paralysé Bah super Bon ce qui est bien Ce qui est bien C'est que Faramp Tank bien quand même C'est un véritable sac APV Donc vu que le type Et le truc n'était pas sensationnel On va essayer Tout normal C'est pas trop mal Ça fait des dégâts Disons Ça se pourrait même Que j'en fasse plus que lui Tiens Et que je le tue avant Oh oui C'est même très probable Encore un coup Ce coup là Je le résiste Normalement J'y résiste Yes Et je suis pas paralysé Donc il meurt Super Donc voilà Il reste plus que le Hyper roi Oui On va changer On va envoyer Roku Oups Donc là Ça va être la même punition Que pour Togepi Hop Et le but Ça va être Sac Hyper potion Faramp De faire une cage éclair Pour Après une vibration On va mourir Faramp Pour faciliter le travail A cadavra Hop Donc faramp Allez Cage éclair Yes Il rate son brouillard Et moi Et moi j'ai réussi Ma cage éclair Bon Un petit coup de chance Quand même là On va quand même essayer De lui faire des dégâts Avec point éclair Ah bah on est tous les deux paralysés Ah bah on est tous les deux paralysés S'il pouvait claquer Son hyper potion Face à faramp Ce serait cool Mince Il a réussi à ne pas être paralysé Bon C'est pas fini Allez Donc là normalement Elle l'utilise Même pas Alors là Si ça le tue pas Ah Va l'utiliser Aïe 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 Donc là L'avantage c'est qu'on va avoir deux tours On va pouvoir ressusciter Cadabra Et le maître Avec toute sa vie Il va falloir compter là dessus Rappel Cadabra Il sera plus paralysé du coup Donc voilà Il pourra être un plat Donc c'est l'inconvénient du trail laser Ah mais je peux faire Vive attaque Peut-être que Ah non Libère potion Ah j'ai été con putain J'aurais pas que je baffais Il attaque Est-ce que ça l'aurait tué Je sais pas C'est pas grave Hyper potion Sur Cadabra Donc là il va sûrement faire surf Et Or forferissons Oh paralysé Bah écoutez Tant qu'à faire Tant qu'à faire Autant rappeler Faramp On profite de sa faiblesse Bon voilà Ça pouvait pas durer éternellement Allez Faramp On y croit Lequel est le plus efficace Ouais c'est pas très efficace C'est pas très efficace On va l'utiliser plutôt pour l'éclair Comme ça normalement Il résiste un tour Oh de justesse J'aurais bien aimé Qu'il soit paralysé Ça va un peu de chaos Bon alors là concrètement On va croiser les doigts Pour avoir un coup critique Ou qu'il soit paralysé Ou qu'il soit confus N'importe quoi Mais il faut que ça passe Oui Oh yes Ça passe C'était très dur Et je pensais pas Que ce serait les 4 heures après En fait qu'il ferait le travail J'avais plus misé Sur Faramp et Coquillasse Au début Donc Sandra Champion a perdu Perdu oui J'y crois pas Il y a sûrement une erreur Bah non Donc là On va faire sa mauvaise perdante C'est inacceptable J'ai peut-être perdu Mais tu n'es pas Tu n'es toujours pas prêt Pour la ligue Pokémon Je sais Tu devrais prendre part Au challenge des détenteurs Deux dragons Car cette arène Il y a un endroit Appelé l'antre du dragon Vas-y et ramène-moi Le creux dragon Du fin fond de l'antre C'est le test Pour être accepté Au sein des détenteurs de dragons Si tu peux faire ça J'accepte ton intégration Parmi les dresseurs de dragons Et jusque là Tu n'auras pas de badge Donc voilà Mauvaise perdante Un peu comme Blanche Dans l'épisode C'était l'épisode 4 ou 3 ? 4 C'était le 4 Et ne donne pas le badge Voilà Tout simplement Donc on va aller Au centre Pokémon Et après on ira Dans l'antre du dragon Tac Et l'antre du dragon Elle est derrière l'arène Donc il faut surfer Donc il faut surfer Bonjour monsieur Donc c'est par là De la mort c'est comme ça qu'on fait Par là Je ne sais plus Je ne sais plus par où il faut aller C'est embêtant Un magique Majestueux magique Non On s'en fiche Niveau 13 Honnêtement On n'est pas ça près C'était donc C'était donc Pas par là C'est peut-être Un saut à droite Moi j'ai carte Ça ne rapporte absolument Aucune XP Il est trop faible en plus Vous serez par là Bah mince C'est par là Oui c'était par là C'est bon Je m'en souviens Donc c'est là On va faire un petit coup de siphon Ça tombe bien On a toujours notre coquillasse Hop là Et en fait Dans Pokémon et Cristal L'angle du dragon Est un peu différente C'est à dire que vous pouvez carrément Rentrer dans le bâtiment Que vous voyez juste ici A l'écran Et en fait Il y a un vieux monsieur Qui vous pose des questions Pour savoir si vous êtes assez noble Tout ça Tout ça Et évidemment Vu que vous l'êtes Sondra Force d'accepter La décision du sage Vous remettra Le badge Levé Et là Faut juste échouper le Croo de dragon Que voici Et la voici Bon j'admets que tu es fort Ce badge est à toi Et le huitième badge Enfin Bah je vais Permets à tes Pokémon D'utiliser la capacité D'escalader les cascades En plus Tous les Pokémon T'obéiront sans problème Prends aussi cette CT Ct 24 Donc qui est Draco souffle Quoi ? Non Ça n'a rien à voir Avec mon haleine D'accord Si tu veux pas T'as qu'à rien laisser Non je vais garder Et donc oui On va aller au patou indigo Mais pas pour tout de suite Ouais On s'en fiche On s'en fiche Blablabla Tout ça Je m'en fiche Ah Un mini raco C'est un Pokémon C'est un Pokémon Que j'aurais aussi pu Envisélu à avoir Mais Trop long à XP En fait Beaucoup trop long Hop là C'est parti On se rend de cette grotte Rapidement Et là C'est le coup de fil Allo Endo J'ai quelque chose Ici pour toi Peux-tu passer à mon labo A plus tard Oui On va tout de suite y aller Ça sera notre Premier arrêt On coupe ce vol Bourgéon Donc là il va faire un peu labla On va lui parler de l'œuf en plus C'est le Endo Mes recherches avancent Merci Prends ceci en guise de notre amitié Master Ball Oh oui Miam C'est la boule ultime Permettre à peu n'importe quel type de Pokémon Elle est seulement attribuée aux chercheurs de Pokémon de talent Je pense que tu en feras un meilleur usage que moi Ça c'est sûr C'est indéniable Tiens Allez hop On s'envole Cette fois-ci vers Mauville Pour deux raisons Tout d'abord On va faire un petit coup de surf ici Ah ça nous prend 15 secondes Parce qu'il y a une boule intéressante là Un super bonbon Donc il permet de faire gagner un niveau à votre Pokémon De votre choix Il faut faire attention à ne pas l'utiliser alors que votre Pokémon est sur le point de gagner un niveau Parce que ça fait gagner un niveau Et pas de l'expérience On se trouve au shop On récupère une corde sortie Ça sera beaucoup plus efficace de sortir de la détourbille Avec ça Hop Ensuite On coupe ce vol Jusqu'à Rosalia On va faire beaucoup beaucoup de voyages Et c'est presque fini Et hop Et là on récupère Ça doit être lui je crois Oui Dimitri Salut Moi c'est Dimitri du dimanche Et on est dimanche On m'a dit que de donner ça Et moi Donc qui augmente mes capacités électriques de 10% On va le mettre tout de suite Et là on va le mettre tout de suite Sur Faram c'est pas une bonne idée Sur Florissant il est à la multitude de niveaux Toi qui piste c'est même pas la peine Canabra pourquoi pas Kokias non Bah écoutez je pense qu'on l'utilise bien sur Florissant Quand il ira au niveau 35 Comme ça il évoluera juste après Ensuite Rookoops vole jusqu'à Oliville Et c'est parti Direction les tourbiles Et un Tentac Ruel On prend la chute Je pensais à un truc Pour le coup Qui est à gagner un petit peu d'expérience Surtout en Maitre Faram Il est presque niveau 35 Bon c'est tout On peut dire que c'est cool Par contre c'est moins C'est moins drôle Ça rapporte pas d'expérience Pas assez Non 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 Je veux pas du combat Je le refuse Par contre toi je crois Je t'avais pas battu Voilà Autant le faire Ah il en a 6 Si j'avais 6 J'aurais pas fait Bon ça va quand même aller vite D'accord on va être sur le mec Avec la queue des Tentacool Donc ça va être quand même très rapide Et quitte à gagner un peu d'expérience On va envoyer Furisson du coup Même si c'est du Pokémon de type O Franchement Ça devrait le faire Avec l'écart Ça fait quand même longtemps Qu'on s'est pas trop intéressé A notre starter Ah mince il meure pas Bon il devrait résister quand même Oh oui même largement A l'aise Un remorade Un remorade Hop Plus que deux Et le dernier Et voilà Une bonne chose de faite Comme ça Furisson est presque niveau 30 35 Non c'est pas ça que je voulais faire On va le mettre en premier Ah voilà Un Tentac cruel Si je le bats normalement Il passera niveau 35 C'est pas ça que je le bats normalement Ah mince il est bien bon le bougre Oh le poisson Franchement Elle t'aise vraiment nécessaire Qu'il vive attaque Hop Donc niveau 35 Sac Antisote Sur Furisson Et on utilise tout de suite Le super bonbon Sur lui Niveau 36 Et là Magie magie Nous avons donc notre Tiflosion Allez on change le premier Pokémon On remet Kadabra Parce que finalement Il nous est Beaucoup plus utile Que ce que je pensais Donc voilà En plus il gagne de l'XP Assez rapidement Donc on va accepter les combats Tentac cruel niveau 20 Ça devrait rapporter un petit peu 585 Ouais c'est pas mal quand même Pour un niveau 20 Donc voilà l'entrée des tourbilles Il ne faut pas se monter Parce qu'il y a 4 entrées en fait Donc suite d'avoir Déconnaître la bonne entrée Et puis le chemin Et puis après Ça va tout seul Hop La bicyclette Kadabra Qui nous fait un joli flash Bah bon par contre Les pokémons chiants Comme ces rapetis Ou quoi que je pourrais Non il rapporte pas Assez d'XP Allez On abrège On marchait l'Ugia tout de suite On enchaîne On enchaîne Là Il y a une bouboule Rappelez Max Ça c'est très utile Concrètement Ça rappelle votre pokémon Avec toute sa vie Un hypotramp Trop faible Ça rapporte pas d'XP Un joli kastro k2 Ça c'est un rapport de l'expérience Et nous y voilà L'antre de Luigia C'est parti Niveau 40 Donc là Pas besoin d'éterniser le combat Pouf pouf Master Ball Et on n'en parle plus Et voilà Il est supposé être le gardien des sept mers On raconte qu'il est apparu une nuit de fortes tempêtes Et non On donne pas de surnom Alors du coup J'avais plus de place dans mon équilibre Du coup il est parti au PC de Léo Utilise la corde sortie Yopla Alors si je dis pas de bêtises Si je viens récupérer Luigia Il faut pas que j'aille à Bourgéant Faut que j'aille Vu qu'il y a pas de PC Hop on va aller ici donc PC de Léo Alors on va stocker Au coups On va retirer Luigia Maintenant que ceci est fait On utilise Notre Cro-Dragon Sur Luigia Ce n'est pas tout Il y a 2-3 petits trucs à faire Draco souffle Luigia On a déjà 4 attaques Oui On enlève Ruine Protect On lui apprend Vol également Alors Aéroblast Un gros souffle Tornade Soin On enlève Soin J'aurais pu enlever Tornade C'est vrai que C'est pas très utile J'ai déjà Il coûte 3 attaques De type Vol Je vais les sauigner Mes Pokémon Parce qu'ils ont pas Tout leur PP Tout leur point de vie Bien je crois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire Donc on va faire Un petit coup de vol Bah c'est pas ça que je voulais faire Au demi-tour Arrête Arrête toi Voilà Luigia qui va nous envoler A Bourgéon Puisque c'est à partir de là Qu'on partira la semaine prochaine Direction Le plateau indigo Je vous remercie de vous regarder l'épisode N'hésitez pas à suivre les aventures d'Horace le mardi sur Pokémon Org et de Game sur Pokémon Crystal le vendredi Likez et commentez la vidéo si elle vous a plu Et suivez Yvastan Studio sur les différents réseaux sociaux A la semaine prochaine tout le monde Ciao Ciao